La tarte alsacienne, la mise en place, pâte brisée, une plaque, un cercle beurré, rouleau, farine. Abaissez votre pâte d'une forme ovale, vous réalisez une forme ronde, ballon de rugby, ballon de foot, jusqu'à obtenir un rond plus grand que votre cercle à tarte. Disposez votre pâte dans votre cercle, foncez la pâte dans votre cercle, réalisez des angles droits, rentrez la pâte à l'intérieur, un bon centimètre. Avec l'aide de votre rouleau, coupez l'excédent de pâte. Résultat obtenu. Montez le rebord. A l'aide de votre doigt, pincez la pâte. Vous pouvez aussi utiliser une pince à chiqueter pour réaliser ce décor. Résultat. Les pommes pour la tarte alsacienne. Nous les coupons en deux une fois épluchées. Nous travaillons à la chaîne. Puis nous vidons l'intérieur de la pomme à l'aide d'un économe pour retirer un minimum de pommes. Les pommes sont placées sur la planche à découper. Chaque demi-pomme doit être coupée en quatre morceaux. Le résultat. Garnir la tarte aux pommes. Mettre les pommes en rond à l'intérieur du cercle. Résultat obtenu. Appareil à crème prise. Oeuf, lait, crème, sucre, cannelle. Garnissez votre tarte alsacienne de cet appareil. Saupoudrez légèrement d'un peu de sucre. Enfournez dans le four. Thermostat 180 degrés Celsius. Au bout de 25 minutes, retirez la tarte. Otez le cercle autour de la tarte. Vous pouvez, si besoin, repasser 5 minutes. la tarte au four. Dressez la tarte sur une paliasse ronde. Saupoudrez avec du sucre glace. Bon appétit ! Bon appétit ! ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?